Le nombre 666 se trouve dans le sceau même de l'Empire des califes ottomanes. Le sceau est appelé Tugra. Il contient à la fois le nombre 666 en oeuvre et 666 en grec. Le 666 en oeuvre se compose de la lettre Vav et répétée trois fois dans le haut du sceau. Juste en dessous, nous trouvons la lettre grecque Sigma, de nouveau répétée trois fois, qui représente le 666. Quelquefois sur le Tugra, les califes utilisent un pseudonyme à côté de leur sceau. Le nom El Ghazi, qui signifie le guerrier. Nous pouvons voir très clairement aussi 166 écrit dans le pseudonyme qui pourrait très bien être le chiffre de la bête. Car il contient à la fois le nom, le chiffre et aussi la marque de son empire. Croissant et l'étoile La Bible compare l'antichrist à une étoile tombée du paradis, comme Lucifer est tombé du paradis. Et comme elle-même, la pierre noire présente de nos jours à la Kaaba tomba du paradis, selon l'Islam. L'image de Lucifer est l'étoile, l'astre brillant tombant du paradis. L'antichrist islamique utilisera le symbole d'étoile, l'astre brillant, comme une représentation de lui-même. Ceci est la raison pour laquelle on trouve le seau dans le symbole du soleil, parce que le 666 était une représentation du dieu soleil. Selon nos études, le dieu soleil est vraiment le serpent, Satan. Et en mettant le nom du calife, le Tugra, dans le soleil, Satan déclare le Tugra, ou sceau, comme étant le 666. Mais selon vous le savez, le sceau ottoman est totalement satanique. Le croissant et l'astre brillant, ou étoile, sont des symboles utilisés par Satan, à travers ses 7 royaumes. L'astre brillant, ou étoile, et le croissant de lune trouvés sur le veau d'or égyptien, étaient aussi vénérés par les juifs apostats dans le désert. Et maintenant, le croissant et l'astre brillant, symbole du serpent, Satan, sont devenus les symboles de l'Empire islamique. Le sceau de chaque président turc est un astre brillant à 8 pointes, le même qu'utilisé Alexandre le Grand, un astre brillant tombé du paradis. Le 666 en grec est chi, xi, sigma. Il a aussi été trouvé en expression bismillah, désignant le nom d'Allah, et aussi trouvé dans la confession de foi islamique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La Bible nous mentionne le terrible destin pour ceux qui portent le symbole du Christ islamique. Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira, lui aussi, du vent de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les cent anges et devant l'agnon. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et l'endroit pour ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Ce que vous devez faire si vous ne voulez pas goûter à la colère de Dieu. Ne pas se prosterner devant le tugras, le sceau, ni prêter aucun serment d'allégeance à lui. Ne pas se faire marquer du nombre de la bête sur le front ou la main, ou porter un badge sur le front ou la main droite. Ne pas adorer l'image de la bête même si l'on vous menace de vous mettre à mort ou en prison. Non, il faut plutôt croire à Jésus Christ, Fils de Dieu, mort sur la croix pour nos péchés. Invoquez son nom et vous serez sauvés, seulement Jésus a le pouvoir de sauver. Croyez ce qu'il a fait pour vous sur la croix et vous serez sauvés. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne peurisse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501